bon bah j'ai fini par voir Antman mais c'était quoi ce film en fait c'est trop bizarre maintenant quand je sors d'un film Marvel je suis content et pas content à la fois c'est comme aller aux toilettes t'es content de chier mais c'est quand même chiant de devoir s'essuyer cette boucle infernale comme on devrait inventer un truc mais ça c'est pas mon taf mais ouais en gros Antman c'est pas un mauvais film c'est un mauvais Marvel ou du moins un mauvais Marvel dans la phase 5 putain on est déjà à la phase 5 et c'est le premier film de la phase 5 putain c'est vraiment un mauvais Marvel en tant que film c'est un beau divertissement quoi comme Flubber ou bien le professeur Folldingue c'était quand encore le nom de ce film j'ai oublié dans tous les cas bah j'ai passé un beau mauvais moment wow c'est pas mal ça je devrais mettre un copyright dessus bah en gros le film il fait des tas de trucs mais j'ai déjà vu ailleurs quoi en fait ils devraient pas l'appeler Antman ils devraient l'appeler star d'une fury road rick and morty may cry voilà c'est ça ça c'est un bon titre pour le film j'ai toujours dit que si un titre est plus difficile à dire qu'à payer c'est que c'est un bon film voilà j'en suis certain normalement là j'ai plein d'exemples à vous donner mais je les ai pas trop vous qui d'ailleurs à qui je parle je suis quand même extrêmement prétentieux je me parle à moi-même et je me vouvois je suis comme un connard c'est bien ce qu'on appelle un connard c'est ça non mais sérieux quel film tu imagines tu ramènes kang c'est à dire le gars pendant je sais pas combien de temps tu me dis qu'il est incroyable tu commences le film il arrête tout le monde avec un doigt un orteil que dis-je un poil de yux et à la fin il se fait battre par des fourmis et de chéris j'irai trécy les gosses non mais c'est sérieux genre c'est quoi ce truc tu nous ramènes aizen et il se batte par jean et serge en combinaison moulante je comprends pas comment tu peux ramener un méchant pareil et parce que ton super héros principal plus la merde et ses acolytes aussi battu le nerf il faut arrêter d'être puissant maintenant vous allez faire semblant d'être acculé par des fourmis géantes et vous allez faire péter la gueule par hanteman qui n'a aucun skill en combat qui est même pas intelligent genre même ça il l'est pas en fait ce mec c'est un mec quoi c'est juste un gars n'empêche moi j'ai une histoire de ouf qui aurait pu marcher et qui reste satisfait tout le monde il est satisfaisu non satisfait imagine dans le film attention c'est un spoil tu es con quoi tu parles à toi même ah oui c'est vrai du coup imagine quand ils ont envoyé le message dans le monde quantique et qu'ils reçoivent une réponse imagine que la réponse ça vient de quelqu'un bloqué dans la prison de kang et quand ils arrivent à trouver de qui il s'agit il s'agit en fait de reed richard le chef des quatre fantastiques parce qu'en fait on n'a pas les quatre fantastiques dans marvel depuis le début parce qu'en fait ils sont emprisonnés depuis je ne sais pas combien de temps par kang dans le monde quantique et on a les quatre fantastiques de bloquer du coup le message c'est celui de reed richards ant-man et sa clique les font s'évader de prison et après ils combattent tous kang et là c'est normal qu'ils gagnent bah oui tu peux pas faire un film marvel en 2024 oui je sais en 2023 fait pas chier et ne pas en faire un film collégial tu veux dire c'est simple tu es arrivé trop loin maintenant pour faire semblant que dans ton film il n'y a qu'un super héros ramène d'autres gens et là c'était le meilleur moyen de ramener les quatre fantastiques quoi de mieux pour justifier la non présence de héros incroyables qu'en disant qu'ils sont enfermés depuis je ne sais pas combien de temps par un méchant qui est dit lui incroyable aussi je devrais travailler pour marvel si seulement j'étais quelqu'un d'important en fait le châtiment de kang c'est pas d'avoir été enfermé dans le monde quantique c'est d'être dans le film ant-man c'est ça en fait le truc pauvre gars en attendant c'est bien le seul du film qui s'est joué d'ailleurs son jeu est incroyable le bordel de cacahuètes salées au miel et imagine tu fais un film tu crées un monde il n'y a personne qui se ressemble il n'y a pas de culture c'est juste des gens et ces gens là ils ont juste un feu de camp c'est ça leur culture en fait parce que c'est tellement pas écrire que tu as juste mis des types avec des gueules bizarres parce que tu trouvais ça drôle imagine imagine mais en plus on peut très vite résumer les gens du film ant-man aucun jeu dramatique tout est drôle sa fille elle était là c'est déjà bien elle aussi elle se bat pour faire des tas de trucs en disant à son père qui se bat pour rien alors qu'il a sauvé le monde puis à michael douglas il a marché bah à un moment dans le film il marche quoi c'est déjà très bien pour quelqu'un de son âge et puis il y a hope mais si évangéline lily là mais si vous voyez très bien qui est dans les seigneurs des anneaux et tout bah elle son rôle c'est d'aimer ant-man et de crier maman du coup je pense que normalement ça c'est l'écriture d'un personnage qui a moins de quatre ans normalement normalement vous me dites vous yunesse si vous me trompez si je me trompe moi yunesse merci et puis à la mer là mais si celle qui était bloquée là dans le monde quantique c'est là qui on pose la question il sait pas c'est quoi là bas elle te dit je t'explique plus tard mais du coup là on est en train de mourir là c'est peut-être le moment non non plus tard plus tard en fait c'est toujours plus tard c'est jamais le bon moment même quand il y a d'autres gens en face qui sont en train de raconter sa propre histoire c'est pas le moment plus tard qu'est ce tu fais chier ma parole c'est un truc de ouf t'as fait un truc sympa dans ta vie raconte le meilleur et puis à bill Murray il apparu vite fait il a dit à michael douglas j'ai ken ta meuf voilà c'est ça son script il a reçu un script avec écrit dessus tu as ken michael pfeiffer félicitations mais en plus tu fais un ant-man comme ça avec kang mais frère au lieu de faire ton film pourri avec ant-man et wasp et ant-man 2 et wasp 2 où tout le monde a le même pouvoir bordel de chiottes mais fallait ramener loki mais c'est dans ce film que loki aurait dû être et ça aurait été super drôle un team up loki ant-man mais c'est ça qui aurait dû être fait je devrais travailler pour marvel en tout cas ce film m'a bien montré un seul truc il est temps de faire un film code yoko a au fait je suis sûr qu'ant-man est revenu dans une autre timeline c'est sûr même enfin soit tchous à moi même